C'est reparti pour la saison des apéros. Parmi ce groupe d'étudiants en kinésithérapie, Thibault, et pour lui, pas d'écart possible, ce soir, c'est jus de fruits. Je ne peux pas boire de l'alcool avec ma maladie. En gros, si je bois de l'alcool, ça peut déclencher une crise. Car Thibault souffre du syndrome de Klein-Levin, qui déclenche chez lui un sommeil profond pendant plusieurs semaines. Il doit donc éviter l'alcool, mais aussi les infections saisonnières ou la fatigue intense. Sa première crise a eu lieu en 2010. Plusieurs autres se sont enchaînés au fil des mois. Quand j'étais en crise et que ça a débuté en troisième, c'est là où je passais clairement la plupart du temps. Donc je dormais à peu près 20h sur 24. Au début, je me posais vraiment beaucoup de questions. Est-ce que je suis dans le coma ? Est-ce que je rêve ? Moi-même, parfois, est-ce que je suis mort ? Parce que là, c'était vraiment au bout d'une semaine, on se dit, ça passe, ça passe pas, je suis encore comme ça, ça a duré combien de temps ? Tu étais dans ta chambre, dans ton lit ? Et il n'est pas le seul à se poser des questions. Ses parents sont très inquiets. J'allais l'écouter respirer. Pourquoi ? Il y avait une crainte ? Parce que je ne savais pas pourquoi il dormait. Et c'est vrai que, oui, c'était angoissant. En crise, Thibaut, on ne le reconnaît pas, parce qu'il n'est pas là. Même quand il est levé pour venir manger, en fait, il n'est pas là. Il est dans sa bulle. À partir de 2011, Thibaut subit des crises une fois par mois. Les examens médicaux classiques ne montrent aucun signe anormal. Son père décide alors de faire des recherches sur Internet. Je me dis, bon, un, hypersomnie. C'est Thibaut. Je me dis, le patient, très apathique. C'est un peu ça. C'est beaucoup ça, même. Tiens, sentiment de déréalisation, l'impression d'être dans un rêve. C'est écrit. Et c'est ce que Thibaut nous avait dit aussi. Et en effet, quelques mois plus tard, le diagnostic est officiellement posé au centre de référence de la Pitié-Salpêtrière. Thibaut s'y rend désormais tous les ans pour un bilan complet avec sa neurologue. Vous vous rappelez des sensations de la dernière crise ? C'était moins intense qu'avant. Que les premières, c'était... Elle a duré trois semaines. Et au début, j'étais... Ouais, je dormais pas mal au début. Un peu comme les premières crises, un peu... Je restais pas mal dans mon lit, je pense, à peu près 18h. Non, 18h sur 24. La cause du syndrome n'est pas connue. Mais des signes de la maladie sont quand même visibles sur l'image fonctionnelle du cerveau de Thibaut. Dans le syndrome de Klein-Levin, en dehors des crises, on a des anomalies persistantes. La première, c'est l'atteinte du lot temporal interne. C'est là où il y a l'hippocampe et l'amidale. Donc l'hippocampe, c'est la mémoire. L'amidale, c'est les émotions. Et donc, il peut y avoir une diminution de l'activité de la région. Et donc, c'est ce qu'on voit ici, chez Thibaut. Le lobe temporal du côté gauche est plutôt bien activé. Et là, de l'autre côté, vous n'avez rien. Vous voyez, un petit peu de jaune. Donc ça fonctionne beaucoup moins. Et pour la déréalisation, est-ce qu'il y en avait à cette crise ? Oui, comme dans toutes les crises, toujours ce côté où je me demande si les choses sont un peu réelles ou pas. Cette sensation d'étrangeté est liée à une autre anomalie dans le cerveau du jeune homme. Le carrefour temporopariétal, qui est particulièrement atteint en liaison avec la déréalisation. C'est la région qui intègre les informations qui arrivent par nos yeux, nos oreilles, nos touchés. Et quand elles ne fonctionnent pas bien en crise, ça donne une description du monde par nos sens qui est perturbée. Comme si ça venait avec lenteur et pas synchronisé. Le début est à 1 et la fin, à 25. Et l'idée, c'est d'être le plus rapide possible. D'accord ? Vous êtes prêts ? Allez, on y va. Habilité psychomotrice, vitesse d'exécution, attention soutenue et potentiel trouble cognitif ou psychiatrique. Tous ces paramètres sont surveillés de près par la neurologue, une neuropsychologue et un psychiatre. 15% des malades gardent des séquelles graves du syndrome. C'est plutôt une maladie qui s'améliore et puis les gens vivent bien avec. Et puis non plus rien après. Mais il y a deux points à surveiller. Il y a la mémoire verbale qui peut être affectée chez un jeune sur cinq. Et puis, il peut y avoir des troubles psychiatriques au long cours. Il peut y avoir des épisodes dépressifs, de l'anxiété, l'anxiété que ça rechute, des petits troubles alimentaires. Le côté anxieux, c'est plus quand est-ce que va finir la crise. Parce qu'à un moment, on aimerait bien quand même sortir. C'est un moment où même si je sais que je suis en crise et que j'accepte et que je sais que ça va passer, celle-ci par exemple était plus longue. Et les derniers jours, je me disais, bon, il faut que ça s'arrête. Parce que c'est pas agréable du tout. Des examens sont effectués régulièrement pour vérifier le sang de Thibault et son rythme cardiaque. Car il prend un traitement au lithium qui lui a permis d'espacer les sensations et les crises. Le médicament n'est pas anodin, mais le pronostic est très bon pour Thibault, qui devrait voir la maladie disparaître tout à fait de sa vie vers ses 30 ans. Bon, on l'a fait voir, mais non.